Pendant de longues années, les populations de petits baguins, villages situés à 40 km de Dabou, ont vécu sans maternité et sans centre de santé. Accoucher, se soigner par les moyens de la médecine moderne, relevait tout simplement d'efforts parfois préjudiciables à la vie des malades et surtout des femmes enceintes. Il nous fallait aller dans un village voisin, transportant les malades dans des pirogues ou quand c'est des cas sur yeux qu'il fallait forcément joindre Dabou, on transportait certains malades dans des brouettes. Le cri de cœur de ces populations a été entendu par le Zonta Club d'Abidjan. Les membres de cette organisation internationale ont donné au village son premier centre de santé. Le centre comprend une maternité et une infirmerie. D'un coût d'environ 45 millions de francs CFA, le centre de santé de Petit Badien dispose de plusieurs commodités pour permettre à l'infirmier et à la sage-femme déjà sur place de travailler dans les meilleures conditions. Ce que nous souhaitons, c'est que Petit Badien aille encore plus de l'avant. Il y a eu un centre de santé, il y a une maison pour la sage-femme, nous souhaitons qu'il y ait la maison pour l'infirmier, mais nous souhaitons aussi que le village se développe. Les donatrices de Zonta ont été célébrées par les populations qui disent attendre maintenant une ambulance. Message bien perçu par la représentante de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Le Zonta Club Abidjan existe depuis 1971. L'organisation entend poursuivre ses efforts pour le bien-être social de la femme en particulier et pour les populations en difficulté en général. Merci. 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 Merci.